Je suis tombé sur un documentaire à la télévision il y a pas si longtemps. Peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, ça se passait dans les années 60 le documentaire. Tu sais, il demandait aux gens comment ils entrevoyaient l'an 2000. Vous avez peut-être vu déjà ces images-là? Puis là, les gens répondaient toutes la même affaire. C'était genre, il n'y aura plus de maladie, on ne travaillera plus. Les chars vont voler. Et on en rit de ça. Tu sais, aujourd'hui, on trouve ça drôle. Moi, je regarde ça, je me dis, on était-tu épais dans les années 60? Sauf que je me suis posé la question après. Tu sais, je me suis dit, attends un peu, on était-tu épais dans les années 60? Ou si ce n'est pas plutôt aujourd'hui qu'on est dans le champ? Tu sais, je veux dire, nos chars sont peut-être supposés voler. Quoi que je regarde les Toyotas cette année, je suis-tu content que les chars ne volent pas, tu penses? Les chars ne volent pas, c'est les compagnies qui nous volent. Ça, c'est une autre histoire. Mais n'empêche, on n'est peut-être juste pas rendus où on est supposés être rendus parce qu'on a perdu trop de temps. Tu sais, on a inventé la roue 3500 ans avant Jésus-Christ et l'auto a été inventée au début du siècle dernier. Ça, ça veut dire qu'on a passé 5400 ans à se dire, « Mais il me semble qu'il y a de quoi faire avec ça. » C'est ça l'affaire, je vous le dis. On a perdu trop de temps sur des affaires pas importantes, comme la couleur de la margarine. Y'a-t-il quelque chose de moins important que la couleur de la margarine? Bien, Colin, il y a eu des débats, des commissions parlementaires, et remarque, je comprends l'idée, c'est parce qu'il voulait éviter que le consommateur puisse confondre le beurre et la margarine. Bon, mais moi, là, écoute, j'ai trouvé un truc écoeurant. Avec ça, là, tu peux pas te tromper. Sur le pot de margarine. Tu marques margarine! Ça fait 25 ans qu'au Québec, le principal sujet de conversation, c'est le but d'Alin Côté. « Il était-tu bon? Il était-tu pas bon? » On va régler ça tout de suite. « Non, il était pas bon! » Bon, encore des fatigants qui retardent l'évolution. Quelle perte de temps! Y'a des fonctionnaires qui passent 300 heures par mois sur Internet, là. Ça, ça n'est une perte de temps, ça. Parce qu'on s'entend, là, c'est pas 300 heures passées sur des dossiers prioritaires, là. Faut pas me prendre pour un caf, non plus, là. « Triple W, mets ça dans ma bouche, point com! » Je pense pas que ça ait un lien avec le club des petits-déjeuners, là. Je vous le dis, Internet égale perte de temps. Une personne sur quatre qui va sur Internet va pour voir des sites de cul, ça a l'air. Je vous le dis, si on prenait toutes les énergies et tout le temps passés devant un écran d'ordinateur à se masturber, on pourrait construire 55 chumes. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit donner à peu près ça. On a perdu trop de temps à faire des affaires. T'sais, regardez, y'a trop d'affaires qui traînent. Pense à tout ce qui devrait être fini, là, depuis des décennies. La trente, le chume, Jeannette Bertrand. Bon. Mais y'a rien qui avance, y'a rien qui avance, parce qu'on passe notre temps à faire des études. On fait des études tout le temps, sur toutes. La seule affaire sur laquelle on fait pas d'études, c'est pourquoi les jeunes veulent plus faire d'études. Ben, moi, j'en ai fait un sondage auprès des décrocheurs pour savoir ce qu'ils en pensaient. 95 % des décrocheurs interrogés m'ont répondu, « Bonjour, je peux prendre votre commande? » D'accord, regarde, juste la trente. Bon, au moins la trente, y'a quelque chose de bien, c'est qu'à cette heure, on sait que trente, c'est pas juste le nom de l'autoroute, mais aussi le nombre d'années nécessaires pour la faire. Christy, j'espère qu'ils vont pas refaire la 640. Le problème, c'est ça, on a pas mis les énergies à la bonne place. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des TV de plus en plus minces si les émissions sont de plus en plus épaisses? La question se pose, en tout cas. Le monde veut pas s'intéresser à la politique parce qu'ils sont tannés de voter pour des épais qui s'assassinent sur des niaiseries, mais ils vont écouter des téléréalités pour voter pour des épais qui s'assassinent sur des niaiseries. Perse de temps! L'année passée, Hydro-Québec a dépensé 13 millions de dollars en publicité. Quelle perte de temps et d'argent, je veux dire. Y'a-tu vraiment quelqu'un qui avait besoin de voir une annonce pour se convaincre de faire affaire avec Hydro-Québec? Y'a-tu quelqu'un qui a vu ça et qui a dit « Ah, de l'électricité, quelle bonne idée! » Cette personne-là, si elle avait pas l'électricité, comment est-ce qu'elle l'a vue, l'annonce? Man! On met pas les énergies aux bonnes places. Y'a plein de maladies qui ont même pas encore de remèdes. Mais on a inventé le Viagra, une pilule qui te permet d'avoir des relations sexuelles bien au-delà de la limite où la nature te dit « Hey, le vieux, arrête ça, oublie ça, le fun, la reproduction. Trouve-toi un coin tranquille quelque part, puis laisse-toi mourir comme les éléphants. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça, ça veut dire que tu peux tomber malade, tu guériras peut-être jamais parce qu'on a pas de remède pour ta maladie, mais jusqu'à la dernière seconde de ta vie, tu vas pouvoir bander. C'est rassurant, hein? Tu vas pouvoir mourir bander même, si tu veux. Tu vas tomber raide mort et mort raide. On n'est pas capable d'améliorer nos hôpitaux, mais on a inventé un soutien-gorge qui, en cas de besoin, se transforme en deux masques à gaz. Un, c'est-tu vraiment utile? Et deux, j'ai pas envie de voir la version masculine. Ah non, le gaz s'échappe, on va tous mourir. Fais-toi empager ce qu'il faut. Finalement, la mort, c'est pas si pire que ça, tu sais. On perd pas juste notre temps à faire des études pis des inventions niaiseuses. On perd trop de temps à parler. Les statistiques, ça dit ben des affaires, ça. Un homme va dire en moyenne 2000 mots par jour et la femme, c'est 7000. Faut pas s'étonner qu'il soit toujours en retard, là. Non, je veux pas être impoli, mais mesdames, vos gueules! Perte de temps! Perte de temps! Ouh, ouh, perte de temps! Il y a des invités après ça, vos gueules! Non, mais écoute, on perd trop de temps à chercher du parking pis quand en trouvant, il est rendu tellement cher qu'à cette heure, moi, quand je vais au centre-ville, je préfère payer une pute à l'heure pour que je checke mon char, tu sais. C'est pour ça que nos chars volent pas. On n'est pas rendus où on est supposés être rendus parce qu'on perd trop de temps à tout faire ça. On perd trop de temps à chialer tout le temps sur tout pis on trouve pas de solution. Comme ce numéro-là, là. Quelle astille de perte de temps! Merci beaucoup! Merci, merci! Merci!